Dans Sporty News aujourd'hui, Jacques Wilshere très joueur, Ron Artest défi Jordan, Blanca Vlasic et ses souvenirs, l'idée complètement folle de l'entraîneur de Coventry et Jean de Macoune et Lacan. Le jeune milieu de terrain d'Arsenal, Jacques Wilshere est un gros fan de Twitter. Dès qu'il trouve un instant, il n'hésite pas à envoyer des messages sur le réseau social. Mais cela peut aussi entraîner quelques contrariétés. Chambré par des fans du club rival de Tottenham, qui est devant les Gunners au classement, Wilshere ne s'est pas démonté. Il a ainsi proposé aux supporters des Spurs de parier avec lui. Les termes du pari sont simples. Si Tottenham termine devant Arsenal à l'issue de la saison de Première Ligue, alors Wilshere versera 3000 livres à une association caritative. Si Arsenal dépasse son rival, alors ce seront les supporters des Spurs qui suivent le joueur sur Twitter qui devront chacun donner une livre au joueur qui les reversera ensuite à une association caritative. Une action assez sympathique quand on connaît la haine que se vouent les deux clubs du nord de Londres. Ça faisait un moment que l'on n'avait plus entendu parler de Ron Artest ou Meta World Peace. Appelez-le comme vous voulez, le personnage, lui, n'est pas prêt de changer. L'intérieur des Lakers est complètement parti en vrille sur Twitter et a décidé de provoquer Michael Jordan, propriétaire des Charlotte Bobcats, en le défiant de jouer à un 1 contre 1 avec lui. Son idée est simple, s'il bat le légendaire numéro 23 des Bulls, le lockout s'arrête, une idée qui ne pouvait que sortir de la tête de Ron Artest. Et pour être sûr de bien faire passer le message, Artest a renchéri, lâchant quelques tweets dans lesquels il affirme pouvoir battre Jordan les yeux fermés ou en mangeant un paquet de chips ou même un hamburger. Bref, il semble que Ron Artest s'ennuie un peu pendant le lockout et que cela joue sur ses méninges. Néanmoins, battre Jordan n'est qu'une étape pour Ron Artest puisqu'il a aussi proposé de défier Nelly Auchan et Usher en danse pour arrêter le lockout. Mais bien sûr... Blanca Vlasic est très attendue à Londres en 2012. La championne du saut en hauteur a les yeux tournés vers les JO. Mais elle n'oublie pas d'où elle vient. Blanca Vlasic se nourrit même de ce souvenir pour avancer. Pour Trasport, elle revient sur sa toute première compétition chez elle à Split, en Croatie. Ma première compétition dans ce stade, c'était quand j'avais 14 ans. Je me souviens que je sautais devant des tribunes vides, personne ne regardait. Et j'essayais d'imaginer comment ce serait de sauter devant un stade comble. L'excitation que ce doit être. Mais bien sûr, à ce moment, je ne pouvais pas imaginer que ça arriverait un jour. Mais c'était un de mes rêves, un de mes objectifs durant ma carrière. Ne ratez pas Up Close With avec Blanca Vlasic, bientôt sur Trasport. Officiellement, le football est né en Angleterre. Et c'est là-bas qu'un homme s'apprête à révolutionner le rôle de supporter. Léonard Brody, actionnaire principal de Coventry City, club de deuxième division anglaise, veut redistribuer les cartes. Les supporters qui le souhaitent peuvent dorénavant devenir entraîneurs de leur équipe. Comment ? Grâce à leur téléphone portable. L'idée est simple, les supporters pourront, au cours d'un match, envoyer un texto pour demander un changement. Exemple avec un cas pratique, si à l'heure de jeu, l'entraîneur Andy Thorne reçoit au moins 30 textos lui demandant de faire entrer un joueur à la place d'un autre, il devra exaucer le souhait des supporters. Et tant pis si cela ne rentrait pas dans ses plans. En fait, son équipe devient une sorte de télé-réalité. Un pari plus causé. Et évidemment, ses messages seront facturés et l'argent finira dans les caisses du club. En même temps, Coventry peut difficilement faire pire qu'actuellement. Le club se trouve dans les bas-fonds de la deuxième division. Ah, on oubliait de préciser, le football a subi de nombreuses révolutions en Angleterre, mais Léonard Brody n'a rien d'anglais. Il est canadien. Pour la première fois depuis 1994, le Cameroun ne s'est pas qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations, qui aura lieu au Gabon et en Guinée équatoriale du 21 janvier au 12 février 2012. Un véritable crève-cœur pour le milieu de terrain des lions indomptables, Jean de Makoun. L'ancien milieu de terrain de Lyon, aujourd'hui à l'Olympiakos en Grèce, s'est confié à Trasport. À deux mois du début de la compétition, il a encore du mal à expliquer cet échec qui lui est resté en travers de la gorge. C'est... C'est très très difficile à expliquer vu ce qu'on a comme talent, joueur, et qualité dans le groupe. Voilà, on a... C'est vrai que... Je ne trouve pas les mots parce que c'est... On ne peut dire que c'est... C'est inadmissible parce que je pense qu'on a tout, 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 et on a tout pour... Pour à chaque fois être qualifié, pour gagner des matchs, pour mettre pas mal d'équipes à mal, et là, ça ne s'est pas bien passé. Je pense que les mots sont difficiles à trouver. Une remise en question semble nécessaire chez les lions indomptables. En tout cas, les Camerounais absents de la Cannes auront tout le temps d'y réfléchir.